J'ai une question à poser concernant la place toujours plus grande, semble-t-il, des vacataires, contractuels et autres personnels non fonctionnaires dans les lycées, les collèges ? Alors oui, effectivement, de toute façon, c'est un mouvement de fond. Ça a commencé avec les assistants d'éducation, les surveillants. Enfin, il y avait les surveillants, les assistants d'éducation qui ont été largement précarisés, les ABS. Et puis là, effectivement, on a un mouvement de précarisation des enseignants où on atteint pratiquement 7,5-8% des enseignants qui sont des précaires dans l'éducation internationale. C'est des derniers chiffres. Et c'est un mouvement qui est vraiment en forte hausse et qui correspond évidemment à une tendance et à une volonté. On organise la rareté des recrutements depuis tellement d'années, d'une manière détournée ou d'une manière directe. Et puis ça arrange, ça évite d'avoir par exemple des titulaires de zones de remplacement. On a des contractuels dans lesquels on pioche et puis que l'on met dans des conditions complètement abracadantesques sur deux ou trois établissements à faire quelques heures. Des établissements éloignés les uns des autres avec des embois du temps pas possible. Et une manière aussi d'être traité qui est vraiment... Ils sont, je suppose, taillables et corvéables à Merci. Tout à fait. Et peu grévistes, je suppose, aussi. Eh bien, ils ne sont pas grévistes. Effectivement, ils courent après... Ils ne savent même pas à la rentrée. On a eu plein de coups de téléphones et dans les établissements et dans les organisations syndicales de collègues qui n'avaient toujours pas d'emploi pour cette année. Parce qu'il y a eu beaucoup de stagiaires cette année dans l'académie de Strasbourg. Donc, effectivement, un mouvement général de précarisation. Et puis, effectivement, une manière de tuer la contestation aussi. Parce que c'est des gens qui n'ont même plus le temps. Ils n'ont plus le temps matériel de pouvoir se réunir avec les autres. C'est très difficile de pouvoir même les toucher parce qu'ils sont quelquefois sur deux ou trois établissements. Voilà. Ils arrivent après la rentrée. Donc, pour le travail collectif, c'est très difficile pour pouvoir les mobiliser, pour pouvoir les toucher. Et puis, effectivement, ils n'ont même plus le temps de se renseigner parce qu'ils sont débordés par le travail. Merci beaucoup. Merci. Bon courage pour la suite.